alors de ce que j'ai compris en fait chaque naissance chaque évolution d'un pistachier de l'atlas botma c'est un miracle en fait de la nature pour ça qu'ils sont très très précieux à préserver et à garder et vraiment c'est vrai que là en deux jours en les découvrant en découvrant donc ces arbres assez solitaire quand même au final ils poussent pas ils évoluent pas trop en forêt mais plutôt des spécimens un peu éparpillés ça et là donc je pense que c'est une espèce qui a besoin d'espace de beaucoup d'espace je commence moi aussi à tomber amoureux aussi de cet arbre et surtout de son tronc et de son système racinaire vraiment c'est un artiste il sculpte en fait il sculpte dans le bois voilà là on s'approche de ce très beau spécimen on va aller boire la teille quand même donc vous voyez quand même l'intérêt un des premiers intérêts qui n'est pas forcément un intérêt économique mais l'intérêt tout simplement de bien-être le premier c'est de profiter du de ce spectacle de cet arbre majestueux et puis bah voilà on peut faire des haltes comme ça parce que ici l'ombre quand même dans ce genre de région l'ombre c'est un luxe c'est on peut faire des kilomètres et des kilomètres sans trouver un endroit où se reposer donc c'est un arbre quand on le plante et quand quelque part un délou Hassan akbira aussi voilà regardez ouais voilà pour les troupeaux voilà hier c'était assez marrant parce que on est allé acheter des graines en fait et le commerçant quand Saïd et Mohamed ils lui ont dit qu'ils plantaient l'arbre parce que lui ils vendaient les graines pour les manger il nous a regardé avec un regard tu te souviens Saïd qui fait ce qu'il y a fait, c'est tout bizarre c'est bizarre, c'est bizarre c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai c'est vrai c'est vrai il n'a pas compris que quelque part heureusement parce que Huma quand ils prennent ils collectent toutes les graines entre les éleveurs et aussi donc ces gens qui les vendent il n'en reste plus pour la reproduction donc il n'avait pas trop compris qu'en fait quelque part ce sont des gens comme Saïd et Mohamed qui vont pouvoir leur permettre de continuer à exploiter les graines de ce pistachier un grand merci à eux de nouveau un grand merci et bonjour à Halim Brahmi pour son travail vraiment très très important voilà l'écologie vraiment c'est très très important de comprendre que ce n'est pas seulement les opérations de nettoiement ou de plantations on va dire vulgaires mais c'est la préservation aussi de la biodiversité et des particularités aussi de nos espèces endémiques merci